Encore une fois, le temps messianique avec le messager Alain Jérôme Mouyouma dans le fardeau au Tozanayango, Nakatia Mission et Pesame Libiso, Ponakoumima, Sangwea Retour, Libération, Père Restauration, Nakatia Kolonabiso, RDC. Je reviens encore, comme l'autre fois, Nakatia Mabiso Lamoka, Congolais. Nous sommes censés de nous réveiller, Congolais, de toutes tribus, de toutes contrées, de toutes parties de la République, nous sommes appelés à nous réveiller. Seul notre réveil va nous amener à travers notre pays, Nabanzela ou Ilombo-Bani. Réveil nanaï est allé basé sur le pouvoir occidental. Le Congolais, nous soyons dit, peut et comment quelque chose va sceller Kati Amitou, Nabiso, que le pouvoir, il y a RDC, ou il y a Bambouk et l'Afrique, il y a la radité par les occidentaux. C'est trop bien les occidentaux, là nous parlons des Américains, des Britanniques, des Français et tous leurs alliés. C'est trop bien les occidentaux. C'est trop bien les occidentaux. En plus de6ème décennies, il y a des organes d'Ing arbeitet. Il y en a une deuxième décennie après indépendance, ces Repar situated sont fond further pour en all empathy globalement. l'élôna ou l'ingana ce sont les cinq moulinions mokili ou yo est allé sur la sur la scène internationale est allé compétitif il y a l'eau pas bien à la hégémonie c'est-à-dire à chaque zone à chaque région il ya partie à mokili ils ont la compétition sur le pouvoir donc de bingakayango na relation internationale géopolitique géostratégique na zona bisou ya sadek lélo il ya n'a mokan mokoye afrique ou yo iza na hégémonie ou isali un peu ou d'ici bamboukagnos et païwa piba américain bacontataka les occidentaux contact pour le problème de la région cette réalité compétitive ne pouvait jamais permettre que l'autre puisse chercher à développer l'autre c'est tellement compliqué maligny l'omola kaka et l'occurrence et vendu sa bison à moutou et même à la politique la biseau qu'on s'est concentré la yago l'ikani siya colomba bavote abacoumoulé et à l'ango pas mal mais pour voir pour mouton va dans la quitte aboumongé lbc et c'est né liba américain ma britannique par français et leurs alliés badité roi kongoumoulé la mouka comprendre ke bisika wa nande bisika pasi na bisou isali toko ki kouboma na koufinga na ba inkompetence ya ba dirijan ma kamonyon so ana isaliye na e loko ana puisque ba dirijan nyon so na bisou boyakana koukou ma ba dirijan na e kolo ba lekaka dabor kousa la batou na amerik ba azalaka toujouu dinga dinga ya batou ouyo bangoban monaka na likanisi ouyo e fondamanta katiya kongolenyo so ke bangombe ba pesa ka pouvoi cei totali bilan ya pouvoi ya bo tilelo isa zero pro kikobanda a patiya un de tres grands hommes qui est apparu dans notre pays le maréchal mobuto c'était un homme intelligent un homme vocationné c'était un dirigeant qui avait un sens charismatique un pouvoir naturel au-delà au-dessus de la mêlée au-delà de notre raisonnement mais tout simplement il a été égaré par les américains il a été orienté pour prendre le pouvoir par force par le belge qui était contre monsieur lomba après ce sont les américains qui ont tous leurs élèves a koma ki parene na papa ya george bush george bush père et a pati ya wana a kouisama ki a me mani li banda ake na ba siansokilt ake na misala nyo suya satana loko la n'zela obango ba sale la kouna n'amérique a bamba la kisayango loko la n'zela koumema ye na suksé pon ekolo na ye pa man ki a konesans ya verite a zala ki gare toujours les occidentaux et garema na ye e lomba la ki sanse na ye e lomba la ki veritable nature na ye e lomba la ki vocation na ye na place il devait diriger le pays selon les ordres du diable voilà à partir de là le pays a commencé à déraper qui nous lé lor ba e bansu balanda sima ba zala ki batu ouyo dabor ouyo amerikadita ou amerikandima l'autre fois nassala ki video alo le geboi je ne voudrais pas répéter les mêmes choses mais je voudrais assez que nous les congolais nous puissions nous rendre compte que nous sommes un peuple différent de tout autre peuple nous sommes une nation différente de toute autre nation parce que notre nation a une vocation particulière a une élection particulière de la part du tout puissant c'est qu'il nous rend un peuple différent à part ça nous sommes un peuple fort puissant d'abord pour avoir une nation à une superficie comme celle de notre nation à une démographie comme celle de notre pays avec des richesses dont le monde appelle le monde occidental dit scandale géologique dont nous sommes naturellement un peuple puissant il y a quelque chose qui nous manque et ce qui nous manque c'est ce que nous devons aller chercher et je suis ici pour faire cette révolution comme étant un envoyé de Dieu pour accomplir une mission qui a à voir à la libération de la RDC et à la restauration de la RDC nous sommes censés d'aller vers le point qui captive le pays on ne peut pas libérer une nation si on ne s'y a pas compte de l'oppression de la nation notre pays est opprimé notre pays est sous l'oppression des occidentaux sur les plans spirituels j'ai exercé le ministère j'ai exercé la mission où les archives nous montrent que nous avons des informations spirituelles réellement qui peuvent convaincre tous les congolais quel interneur a aimé le Congo il a envoyé quelqu'un pour accomplir la libération sur les plans spirituels maintenant notre démarche est la libération sur le plan physique l'effectivité de la libération spirituelle voilà pourquoi on vient avec des réalités nous sommes pragmatiques nous sommes pratiques dans la mission où certaines personnes peuvent peut-être confondre à penser que nous sommes dans les sens politiques non nous sommes envoyés par le Tout-Puissant avec le message du retour que nous avons annoncé durant deux ans au moins dans la répentance et les changements des modalités du Congolais en ce qui concerne le fétichisme les magies ou les œuvres du diable maintenant nous avons détecté en réalité que notre nation est captive et ce qui rend captif captif notre nation ce sont les occidentaux les leurs comprendre qu'ils aiment et qu'ils ont tout se détachés de la les les toutes les 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 Et si les gens sont en démocratie, les gens sont malades, les peuples sont le souverain. Le peuple ne se dit pas. Mais tant que Congolais, je ne suis pas en train de voter. Je ne suis pas en train de voter. Mais après, il n'y a pas de la formation. à ce moment, il n'y a pas de force, il ne faut pas que tu teражes. Ou que tu te trouves de l'Allemagne, et tu ne te dis pas de force, et tu te dis pas que tu te dis pas, mais tu te dis pas de force, et tu te dis pas de force. Puisqu'il y a un 15 jours, tu peux se rendre compte qu'il faut t'aimer la montée depuis que l'on ne peut pas avoir le temps, parce que je sais que c'est la raison que je veux dire. Il n'y a pas d'amour, comme le Congolais. la révolution pour la libération en Congo sur le plan du pouvoir impérialiste et ce qui a dit qu'il faut affronter le Kambou et ce qui a dit que les Congolais sont assez rendus compte qu'il faut affronter le Kambou bien aimé ceux qui ont dit les loges les loges les lieux sacrés sataniques les lieux ce sont eux qui ont élaboré des sciences comme Framason comme Illuminati et tant d'autres sciences et maintenant ils viennent imposer aux Congolais ils viennent imposer aux nations et quand vous vous trouvez dans de telles histoires vous êtes toujours en bas leur niveau spirituel est élevé vous êtes soumis à leur pouvoir et vos dirigeants même ce qu'ils veulent prendre le pouvoir ils sont d'abord soumis spirituellement à leur pouvoir et c'est l'esprit qui défi dans la chair ils n'ont aucune décision nous devons faire tout pour démanteler ce système mais pour que ce système soit démantelé et s'engéli d'abord nous devons démanteler 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 délicaner ce cœur dorénavant nous ne pouvons pas continuer à croire que ce sont les Américains les Occidentaux qui doivent établir nos dirigeants si nous nous mentalisons à cela nous serons un jour capables de dire nous refusons le pouvoir qui vient d'être installé puisque ce pouvoir ici c'est un pouvoir dicté par les Occidentaux à travers toujours des présidents qui sont et sont toujours élus dans les commissions nationales et les droits qu'on dit indépendants puisque il y a toujours une collaboration qui passe par là entre les politiques cet organe d'organisation des élections et les Occidentaux refusons mes bien-aimés Jésus-Christ dit si lui vous libère c'est alors que vous êtes réellement libre donc nous ne devons pas continuer à accepter cette pensée qui représente une captivité aux Congolais et ces Congolais qui souffrent tous les jours et qui pensent quand viendra son bonheur qu'il a été ravi dans les Occidentaux qu'il y a cet organe de certains pays qui se disent les grandes puissances du monde qui font leurs règles dans le monde et qui établissent leur ordre mondial qui a comme marque la mort la domination à toutes les nations du monde liées dans les Nations Unies comme moyen qui les permettrait de pouvoir assujettir toutes les nations du monde comment la RDC pouvait réaliser sa vocation étant une nation apostolique prophétique pour le réveil du monde entier alors que la RDC est captive de ce pouvoir international Congolais la Mouka Congolais Téléma la religion chez nous c'est une culture mais quelque part il y a eu un petit réveil il y a eu un réveil quand l'église des réveils a commencé on ne peut pas dire que tout est mal tout est mauvais non il y a eu un réveil et ça continue et aujourd'hui vient le réveil que le temps messianique vient apporter qui vient réveiller le Congolais dans sa libération contre les pouvoirs impérialistes Congolais Yoka les Occidentaux les Occidentaux sont possibles pour permettre Mbokao et développer mais ce sont les Occidentaux qui savent bien le secret de ces pays qui connaissent bien les Congolais plus que les Congolais eux-mêmes qui connaissent bien le pays la RDC plus que la RDC elle-même ils ont étudié ils ont envoyé beaucoup des investigateurs ils ont fait tout ce qui est comme contrôle ils savent la RDC du haut jusqu'en bas et du bas jusqu'en haut et leur étude est bien analysée en ce qui concerne la RDC comme une nation donc si ça se développe l'hégémonie de leur hégémonie dans le monde sera mise en cause dès qu'il y a des cas les gens qui ont aidé le RDC qui s'est développé ce qui a aidé parce que le RDC a été richesse par contre ils ont tout fait ils ont travaillé pour RDC sur le plan économique ils allaient tout fait ils ont utilisé des moyens le premier moyen qu'ils ont utilisé c'est le Fonds monétaire international qui est un organe financier des Nations Unies pour financer des produits dans des pays avec des conditions qui laisserait ces pays-là étouffés pour qu'on soit étouffés que les économies les tissus économiques des nations africaines soient totalement étouffés pour que ceux-ci puissent étendre l'honneur vers eux FMI le deuxième arme que les autres dont on utilise ce sont les politiques ce sont les mêmes politiques qui sont derrière eux en leur inspirant en leur donnant des idées sans savoir que ceux-ci sont très intelligents que nos politiques africaines ils connaissent bien nos pays ils connaissent bien la RDC ce sont eux qui ont découvert l'ambassage du FLEV-Cogo ils ont découvert tout ce que la RDC possède comme le la Mouka comme le la Mouka ce que la RDC possède avant nous nos politiques par cette pensée médiocre qui annule la souveraineté nationale entre Guy et Né quand les politiques vont s'attacher à eux comme ceux-là qui ont des rénovations des imaginations des pensées et ceux-là ils ont un secret leur secret c'est le pouvoir qu'ils ont à gérer le monde à dominer le monde ils connaissent la RDC commune naturellement puissante qu'est-ce que nos politiques ont reçu comme idée principale pour le développement de nos nations africaines ou de notre pays particulièrement la RDC en 1991 après que M. Mouboudou ait proclamé la démocratie c'est-à-dire le multipartisme ce qu'il dit et tant d'autres se sont élevés comme des héros et maintenant c'est à ce moment-là ils devaient se manifester publiquement comme des politiques mais Dieu n'aimait quel a été le premier pas ils ont été inspirés par des occidentaux à réaliser des sabotages à M. Mouboudou alors qu'il avait déjà proclamé la démocratie en 1991 notre pays a connu le premier déclin avec le pillage qui constituait comme sabotage que les opposants politiques ogolais devaient démontrer à M. Mouboudou qu'est-ce que cela a donné et Pesakini sabotage voilà limiter quartier industriel les tondas qui n'a pas industrie ce sabotage n'a produit que le déclin du tissu économie congolais c'est fini à partir de ces temps-là il n'y a plus rien jusqu'à ces jours est-ce qu'il y a une politique congolais opposante de cette époque qui peut mettre son doigt devant son doigt et dire aux congolais excusez-nous nous avions emprunté un mauvais chemin pour pouvoir réclamer à M. Mouboudou sur la réhabilitation de notre nation ou sur ce qui concerne la réorganisation de la nation après qu'il ait proclamé la démocratie ce sont ceux-là qui ont donné les idées des sabotages et le sabotage est arrivé ça a produit les malins aux congolais et ceux-là sont devenus incapables de pouvoir faire monter la pente de l'économie congolaise mais ils ont tout ils savent que batou ouyo ce qui m'boka oué développe basana batou yama yeli basalaka ebele basane kono et tonda bouzoui ce qui m'boka oué développe est sili tonkoka l'issou soute pour bakou et tendre ma boko na bango et paï na bis soute il faut bagnon kouama pobam on a importance na bisso basal tout on s'estime à la bisso pour n'a qu'on s'est n'a qu'on s'est n'a qu'on a n'a 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 je suis pragmatique on a train en révolution pour pouvoir amener le pays à la volonté de dieu il faut d'abord dégager des pensées négatives comme les pensées que les occidentaux ce sont eux qui doivent établir les dirigeants dans ces pays comprenez bien aimé ces gens n'ont rien fait le pays aujourd'hui les gens dans l'hémicycle ils travaillent sur les budgets et peut-être c'est 16 milliards et les députés disent non c'était 11 maintenant c'est 16 maintenant ils applaudissent avec 16 milliards pour 100 et quelques millions d'habitants vous pensez réaliser quoi c'est c'est pratiquement insuffisable mais qu'est-ce que les dirigeants qu'on voulait font ils se disent qu'il y a des aides ils doivent recevoir les aides de l'union européenne l'amérique peut envoyer l'aide et à partir de ces aides-là et avec la manipulation des 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 main-d'oeuvre chinoises ils se disent ils vont faire des infrastructures ils vont faire des infrastructures ils se disent qu'ils se disent ils se disent ils ont des bambou ils ne vont pas du débit avant ils se disent que ils se disent qu'ils se dis qu'ils se disent qu'ils se disent ou à la base d'un interieur. Certains tels n'y sont pas ou tsis. Certains tels ne sont pas rédits par la réserve pour les entreprises qui produire avec les entreprises nationales pour produire, pour exporter, avec les pays, pour tous les pays. Donc, les devises. Et c'est ce que tu dis qui nous qualifie la réserve de la banque centrale. A partir de la distance, par exemple, Il n'y a pas de diversification d'économie à partir de la production d'économie. Il faut le réserve avec les occidentaux et les fonds monétaires internationaux qui a une condition efficace pour l'EFMI. Tous les pays qui veulent recevoir l'argent en EFMI doivent signer sur la privatisation des actions. Les actions publiques doivent être vendues aux particuliers. afin que ceux-là puissent pouvoir faire le travail. On appelle ça le capitalisme américain. Et qu'est-ce que c'est ce que j'ai dit ? Quand je suis en Afrique, je suis en Afrique rapide, facile, je suis en train de réaliser le conditionnement, je suis en train de signer sans raisonner. Qu'est-ce que cette EFMI a fait en Afrique ? Dans quel pays l'EFMI a fourni des moyens et ce pays a développé ? Quel pays ? Dans notre continent. Mais comme c'est l'argent liquide, nos dirigeants se précipitent régulièrement, rapidement à faire des conditions. Ici, aujourd'hui, nous n'avons aucune entreprise nationale à la hauteur. Aucune. La GKM est étouffée. Les Kisaka manganèse n'existent plus. Les Sosakom, le Sokimo, ça n'existe plus. Mais en début de cela, il y a des actions privées qui font des productions au-delà. Et ses capitaux vont à l'étranger. Et la RDC n'a pas de réserve. Voilà pourquoi l'inflation. L'unique solution, c'est d'abord le Congolais retourner à réfléchir d'une manière pure dans cette analyse que je lance à tous mes frères et soeurs compatriotes congolaises et congolaises dans les pays à l'extérieur. Nous devons d'abord refuser que cette pensée continue à être une pensée idéale pour notre nation. Nous sommes une nation souveraine. Il y a des gens qui sont morts pour l'indépendance. Il y a des gens qui ont versé le sang pour l'indépendance. Comment on peut valoriser ces gens si on continue esclaves des Occidentaux en leur donnant du prérogatif de décider et mettre dans la magistrature suprême ? Où sommes-nous aujourd'hui ? Monsieur Mobutu, moi je ne peux jamais oublier cet homme. J'étais trop petit quand je voyais ces messieurs. Intelligent ! Il a été garé par les Occidentaux. Laurent Désiré Kabila est venu, soutenu par l'Angola et le Rwanda. Le Rwanda, qui était déjà parrainé par les Occidentaux, ils ont trouvé un moyen de pouvoir toucher à l'est de notre pays à travers les accords que Mousset a faits. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui fait la loi à l'est. Nous voyons Rwanda, une des nations industrialisées en Afrique, selon les informations, à cause du coton congolais. Et les Congolais souffrent, le pays est totalement en débandade et d'autres nations qui volent le migré congolais, c'est industrialiste. Vous pouvez imaginer. Et on n'est pas capables de chasser cet ennemi. On n'est pas capables de garantir l'intégrité territoriale puisque derrière Rwanda, il y a les Occidentaux. Et les Congolais continuent à penser et à croire qu'il y a des gens qui ont pu pouvoir en RDC. Et quand quelqu'un apparaît avec des idées, dans la mission des dieux, avec la révélation divine, les Congolais a l'aventuré. Ils ont un aventuré. Les Américains sont les plus grands. Ils sont les plus grands. Ils ont raisonné les sous-sous-sous-goutes, ils ont raisonné les contraintes de la colonie, les bananes qui sont les vannes dans les colonies. Les pays où nous trouvons un grand nombre de réfugiés dans le monde puisque nous avons eu l'écola pour passer à l'écola. La recherche des meilleures conditions de vie. Et les Congolais, vous allez continuer. Et les filles où ils font, les gens qui ont mis des vannes, leurs dévres ont mis des vannes, leurs dévres aux vannes, leurs dévres barates, comme on dit même en Portugais. Les dévres moins chères ! Puisque les Congolais aient un poteau. Ceux qui jouent 400 euros pour les salaires à l'olégie. Ceux qui sont nous-leurs. Ils n'ont pas joué à l'exemple. À l'exemple, c'est qu'ils ont pu pu faire. Tu devrais changer l'exemple. Puisque ils nous ont déjà dit. C'est qu'ils viennent d'entrer. C'est qu'ilsiennent d'entrer. C'est qu'ils viennent d'entrer. Toujours une vision d'oeuvres. À l'exemple, tu ne sais plus. Tu ne sais plus que je t'expliquer. Tout ça. Pour la conversation, tu ne sais plus que je t'expliquerai. les gens ne voient pas Américains ou les gens ne voient pas si je pense à cela qu'on a comment on va être dans la vie avant de l'éhnter la vie est là il faut se défendre ce qui me plie qui ne va pas la vie on va être dans la vie on va être dans la vie je pense que la vie parce que mon fils tu lui as dit pour réussir mais les yeux tu lui as dit il est comment il A la seule fois, on a l'air ici. Il n'y a pas de ma tête. 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 Tu crois au grand libérateur. On n'est pas dans la réalité où tu es là. Tu as l'air là. On attaque les choses dans la parole. tant que nous combattons les occidentaux nous combattons la bête à même instant nous combattons l'ordre mondial à même instant où ils allaient comme ça que le Congo a étouffé bien aimé tout l'amour c'est ce qu'il y a 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 dans mon cas il y a révélation il y a Jean et Pessy dans l'apocalypse dans le chapitre 19 en commençant par le verset 11 et là qui c'est là qu'on m'a encore massi et s'il y a la kiazonga n'a m'occuper c'est mais vous quitte à l'école à pouda ya pêbe moupa n'a m'aboko à colat et lamba oui ça n'a pas tache à montagne à combo naïe les véritables les fidèles et koumami na katia l'okolo naïe roi de roi seigneur des seigneurs tangwa koupousana simana ye yana man pinga balati pembe pembe balenya pembe pembe bak koupousana wana elonga likolo ya bet wana elonga likolo ya pouvoir impérialiste wana elonga likolo ya boksidanto obavandi katia puissance ya satana peuple kongolais lamuka tanga bien apokalypse 19 commençant par le verset 11 si la soukaya chapitre oyo okokuta voilà l'heure du christ tobindya gotan messianique nous sommes au temps messianique peuple kongolais tan oyo l'éternel a renouvelé son amour vers son peuple qui l'avait réché rejeté à cause de l'idolatrie a tim dimo mbou naïa lobi loba naba kongolais bazo mai païna ngaie bazo mai païna ngaie balongwa naba kisi bazo loma naba espérance vène bazo mai païna ngaie nako kango labango pe nako fulu kisekono nabango fungwama kongolais lamuka kongolais lamuka tan yi koki esengeli bo konjiyamboka e outa kati na peple pepo na peple eza impossible ete to lamuka to boyamakani siwana le lo tozana pasipo na yango n'a répété en aucun jour les occidentaux bako opté pour le développement de la rdc en aucun jour mais j'ai dit aux congolais le tout puissant qui m'a envoyé il m'a donné la vision de la rdc il a montré comment la rdc sera développée je l'ai annoncé et j'y garde encore c'est que le conseil divin a prémédité sur cette nation bénie mais en ces temps nous voulons rêver tout le kongolais tout le kongolais comme un seul homme complice et dire non aux pouvoirs occidentaux nous sommes une nation souveraine nous sommes un peuple choisi nous sommes une nation élue nous devons valoriser nos valeurs valeurs spirituelles valeurs économiques valeurs moralétiques pour un nouveau congo qui sera né en christ dont le christ sera le roi de roi et les seigneurs des seigneurs pour cette nation qu'il a lui-même choisi et a renouvelé son amour avec l'axe de l'alliance que le messager a annoncé le tout puissant m'a montré la rdc a un trésor et le trésor de la rdc c'est la parole des dieux avec cette parole comme une épée nous vaincrons comme dit le prophète Jean-Roger la rdc vaincra la rdc vaincra la rdc vaincra mais réveillons-nous au peuple congolais tolamouka 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 la rdc vaincra la rdc vaincra la rdc vaincra